Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Déby et j'espère que vous allez bien. C'est le début du mois de mai et comme d'habitude, je vous propose une petite sélection des prochaines sorties qui m'intéressent. Je vous avouerai que cette fois, j'ai eu un petit peu de mal à trouver des sorties littéraires. J'ai dû un petit peu fouiller pour voir qu'est-ce qui pourrait terminer dans ma bibliothèque. Mais les recherches en valaient la peine parce que j'ai fini par trouver 10 livres que je pourrais vous présenter. Avant de commencer la vidéo, si tu veux m'envoyer un petit peu de love, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à cagnoter et on y va ! On commence les sorties littéraires du mois avec Afropéan Soul de Leonora Niano qui sort le 3 mai aux éditions Flammarion. Donc là, c'est un recueil qui regroupe 5 nouvelles qui mettent en avant des Afropéans. Donc des personnes noires qui jonglent entre eux au moins deux cultures et deux langues. Donc dans la première nouvelle, on parle d'un jeune footballeur qui a quitté son pays pour jouer en France. Dans la deuxième nouvelle, on parle d'une femme qui a subi un déclassement social parce que sa nationalité ne lui permettait pas de participer à des concours. Ensuite, on a une nouvelle sur un groupe de filles qui se cherchent et qui se cherchent aussi à travers le regard de leur famille et de la société. Puis après, on a une histoire sur un jeune qui se questionne sur ce que ça signifie d'être un Afropéan aujourd'hui en France. Et la dernière nouvelle, elle va se concentrer sur un groupe de personnes qui se retrouvent régulièrement dans un milieu, on ne sait pas, mystérieux qu'on a nommé le 16 rue 2C. Donc on a cinq nouvelles assez différentes les unes des autres, mais sur un thème qui est commun. Et après, je vois beaucoup de retours positifs sur Leonora Niano. Donc je me dis, pourquoi pas commencer avec ce recueil de nouvelles assez courte, assez accessible aussi, vu que c'est proposé pour les collégiens, il me semble. Donc voilà, je vais la découvrir, je pense, à travers ces cinq nouvelles. Ensuite, on a Avec joie et docilité de Joanna Sinisalo, qui sort le 3 mai aux éditions Actes Sud. Donc si tu me suis sur Insta, tu sais que ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé de dystopie parce que je ne sais pas, je suis dans une certaine folie. Voilà, j'ai une petite obsession pour les dystopies. En tout cas, j'ai recommencé à en lire pas mal et du coup, je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas en partager ? Donc j'ai partagé pas mal de listes sur mon compte Insta et c'est pas fini, j'en ai encore quelques-unes en réserve. Mais tout ça pour dire que là, j'ai trouvé encore une fois une dystopie avec, dans cet univers, des femmes qui se retrouvent encore une fois contrôlées par le gouvernement qui y est en place. Donc bon, je vous préviens, l'intrigue, elle est un petit peu glauque, même elle est beaucoup glauque, mais j'ai trouvé quand même l'idée assez intéressante. Parce que dans cette intrigue, on a le gouvernement finlandais qui a interdit tous les plaisirs, tous, sauf le sexe. Bien évidemment, il y en a un qu'il ne faut pas oublier. Et pour que tous les hommes, je parle des hommes avec un petit H, puissent profiter de cet unique plaisir, le gouvernement, il a séparé les femmes en deux catégories. On a d'un côté les Héloïses qui sont belles selon les standards de la société et qui sont totalement dévouées au plaisir de leur mari. Et à côté de ça, on a les Morlocks qui sont des femmes indépendantes, qui sont des femmes intelligentes, mais le gouvernement les stérilise parce que, ben voilà, il ne faut pas déconner non plus. Et ils ne veulent pas que ce genre de femmes puissent se multiplier. Donc c'est un petit mélange quand même entre La Servante Écarlate et Le Meilleur des Mondes. Donc, je n'ai pas lu La Servante Écarlate, mais j'ai vu la série, ça me plaisait bien. Donc je me dis pourquoi pas tester ce livre. Ensuite, on a Megapol, Guerre de la Cité de N.K. J'ai misi, je pense que ça se prononce comme ça, qui sort le 3 mai aux éditions J'ai lu Imaginaire. Donc ce roman, par contre, c'est le deuxième tome d'une saga, il me semble. En tout cas, le premier tome, il est sorti il y a quelques années et c'est Jeunesse de la Cité. Donc j'en avais entendu parler et j'avais pas mal apprécié le retour de Cornelius. Je vous mettrai le lien ici. Donc je ne vais pas parler du synopsis du tome 2 parce que j'ai l'impression, en ayant lu le synopsis, que ça spoil un petit peu le premier tome. Donc je vais vous parler de ce que j'ai compris du premier tome. Donc on suit un homme qui ne se souvient plus trop de qui il est, même qui ne se souvient plus du tout de qui il est, de son passé. Il ne se souvient de rien, mais par contre, il est persuadé qu'il doit se rendre dans un lieu, il ne sait plus trop où, mais il doit se rendre quelque part. Et lorsqu'il va se rendre dans cet endroit, ça va lui permettre de sauver New York. Donc c'est un peu une histoire comme à la Harry Potter, c'est-à-dire que vous êtes l'élu, c'est seulement vous qui pouvez sauver toute la planète, etc. Et j'ai bien aimé l'idée, mais dans tous les cas, je ne l'ai pas lu. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la saga et ce qui a plu à Cornelius, et ce qui m'a donné envie, du coup, dans son retour, d'également le mettre dans ma palle, je vous conseille d'aller regarder son retour. Ensuite, on a Regardez-vous danser de Leïla Slimani, qui sort en forme à poche le 4 mai aux éditions Folio. Donc Regardez-nous danser, encore une fois, c'est le deuxième tome d'une saga. Donc là, c'est le deuxième tome du Pays des Autres, qui est sorti, encore une fois, je pense, il y a trois ans, quelque chose comme ça. Et je l'ai lu il y a quelques mois, j'avais pas mal apprécié, donc j'ai vraiment envie de lire la suite. Les thèmes de Regardez-nous danser sont assez similaires au Pays des Autres. Donc on va parler de relations familiales, de sentiments d'appartenance, et également du fait de s'intégrer à un pays. Sauf que là, l'intrigue, elle va se dérouler dix ans après le premier tome, donc également dix ans après l'indépendance du Maroc. Et de ce que j'ai compris, dans le premier tome, on s'intéressait plus à la mère, à sa découverte du Maroc, parce qu'elle connaissait pas du tout ce pays, elle a suivi son mari qui était marocain. Et dans le second tome, par contre, on va s'intéresser à leur fille qui revient au Maroc après avoir fait ses études en France. Donc c'est un nouveau point de vue, c'est une nouvelle histoire, et je me dis que c'est également l'occasion pour elle de creuser le sujet de la double culture et de l'intégration. Ensuite, on a une réédition de Fidaïti, de Marie Vieux-Chauvet, qui sort le 4 mai aux éditions Zulma. Alors là, j'avoue que je connais pas du tout cette autrice, mais voilà, j'ai fait quelques recherches sur Google, et j'ai vu que c'était une personne qui était très engagée de son vivant, et je me dis, pourquoi pas la découvrir à travers la réédition de ce livre, parce que c'est un livre qui a une certaine importance et qui a montré son engagement envers, ou en tout cas contre le gouvernement qui était en place à Haïti. Donc, l'histoire. L'histoire, elle est un peu sombre, voilà, comme toutes les histoires que je présente, j'ai l'impression, parce qu'on va suivre Lotus qui a des mœurs un peu légères, voilà. Et en fait, elle ne sait pas aimer, et elle sait pas non plus être aimée. Et le seul gars qui lui montre un petit peu d'affection, elle va constamment le repousser. En gros, c'est un peu une gocassée, elle est cassée par la vie. Moi, c'est comme ça que j'appelle ces personnes. Quand on est un petit peu, voilà, un peu inadaptée, je me dis, voilà, on est des personnes cassées. Donc, il y a cette personne cassée, il y a cette romance qui se met en place. Et à côté, on va voir aussi comment Lotus se politise, et comment elle va commencer à être engagée contre le gouvernement qui est en place. Du coup, je trouve ça super intéressant, parce qu'il y aura cette histoire d'amour, mais cette histoire d'amour, elle va surtout permettre de parler des problèmes politiques, des problèmes sociétaux aussi que rencontrer Haïti dans les années 50. Ensuite, j'ai une non-fiction avec Il fallait se défendre de Maxime Aurélien et Ted Rutland, qui sort le 8 mai aux éditions Mémoires d'Encrier. Ce livre, il m'a interpellée, parce qu'en ce moment, on me dit, j'entends, je vois, que vraiment les Montréalais se trouvent, se comportent, agissent comme s'ils étaient des personnages de GTA. Vraiment, Montréal ne semble plus du tout être la petite vie paisible dont on parlait il y a à peine de ça dix ans. Et le livre m'a aussi interpellée, parce que je suis surprise de voir que les Caraïbéens, vraiment, ont une histoire, une vie en dehors des Caraïbes. En vrai, je sais que c'est bizarre de dire ça, parce que les flux migratoires, tout ça, tout ça. Mais il me semble, il y a un an, deux ans, j'avais appris qu'il y avait une Martiniquaise, Queenie, Madame Sinclair aussi, enfin, elle a plusieurs noms, voilà, qui avait été une chef de gang à New York. Et là encore, en fait, je suis surprise de voir que des Haïtiens ont formé le premier gang de Montréal. Donc vraiment, les Caraïbiens s'inscrivent dans l'histoire, en fait, de l'Amérique du Nord, et je trouve ça assez intéressant. Enfin bref, tout ça pour dire, dans ce livre précisément, les auteurs vont se demander comment le gang s'est formé, et surtout, pour quelles raisons il s'est formé. Donc j'imagine qu'on va vraiment se tenir loin du côté bling bling, ou même des stéréotypes qu'on peut se faire des gangs aujourd'hui. En tout cas, j'espère. Après ça, on a Comment devenir moins con en 10 étapes, de Quentin Delval, qui sort le 12 mai aux éditions hors d'atteinte. Donc là, c'est une non-fiction qui m'intéresse, parce qu'elle tente de rester en équilibre, on va dire, sur un fil qui est très 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 fin, parce que l'auteur va se demander comment les hommes peuvent prendre part à la lutte féministe. Donc il va se demander quels gestes les hommes peuvent adopter au quotidien pour pas tomber dans le sexisme, et pour aussi rééquilibrer les relations entre les hommes et les femmes. Donc c'est un sujet touchy, clairement, parce que même au sein des mouvements féministes, les femmes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la posture que les hommes devraient adopter par rapport au féminisme. Et aussi, je pense que c'est un peu touchy, parce qu'il faut trouver le bon ton pour parler à la cible, donc des hommes, donc des personnes qui sont, on va dire peut-être, qui ont une idée de ce qu'est le sexisme, qui veulent participer, ou peut-être des femmes même qui sont pas du tout, dont ça ne parle pas du tout. Mais voilà, il faut pouvoir leur parler, sans pour autant qu'ils se sentent attaqués. Donc voilà, c'est un petit défi, c'est un petit challenge qu'il essaie de relever. Je trouve que c'est bien d'essayer de relever ce genre de challenge, mais c'est un sujet touchy, et ce qui est encore plus intéressant, et qui me pousse vers cet essai, cette non-fiction, c'est que la maison d'édition qui l'accompagne se revendique féministe. Donc du coup, il y a un petit cadre quand même. Après, le seul bémol, selon moi, c'est que, après, c'est vraiment personnel pour le coup, c'est qu'il y a un petit côté développement personnel, et j'ai peur que le côté développement personnel prenne le pas sur le sujet, le fond du livre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, j'ai encore une non-fiction, désolée, c'est « Vieille peau » de Fiona Schmitt, qui sort le 17 mai aux éditions Bellefond. Alors oui, on va encore parler de beauté, de rapport au corps, etc., mais je pense qu'il y a un moment, il faut juste accepter que 2023, j'ai une obsession pour la beauté, et il faudra faire avec. Je pense qu'il y aura beaucoup de livres, beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Alors là, on va s'intéresser à un aspect particulier au rapport au corps, c'est le rapport à la vieillesse. Donc, le fait que depuis toute petite, on fasse comprendre aux femmes que vieillir, c'est mal, comme si on avait le choix, tu sais. Parce que de ce que je comprends, et du coup, qui m'intéresse avec « Vieille peau », c'est que l'autrice, elle ne va pas s'intéresser à l'industrie de la beauté, qui va expliquer comment rester jeune, quels produits utiliser, pourquoi c'est mal de vieillir, etc. Pas du tout, elle va plus s'intéresser aux préjugés, à la honte qu'il y a autour de la vieillesse, et comment ça impacte finalement les femmes. Donc, c'est plus le côté sociologique, on va dire. Ensuite, je vais un petit peu sortir de mes habitudes, et je vais parler d'un thriller avec « Petite fille perdue » d'Angela Marson, qui sort le 17 mai aux éditions Bellefonte. Donc, comme je disais, c'est un thriller, et c'est un thriller super dark, parce qu'il est question de kidnapping d'enfants. Donc, ouvrez-moi les oreilles, parce que l'histoire, elle est totalement barrée. On va suivre deux couples qui sont amis de longue date, et les deux couples ont deux filles de 9 ans. Et un jour, ils vont recevoir un SMS, et on va leur dire que leurs deux filles ont été enlevées, et il y aura seulement une famille qui va récupérer son enfant, c'est celle qui aura donné la plus grosse rançon. Donc, l'inspecteur, il est dans un petit bourbier, parce que d'un côté, il va devoir faire en sorte de retrouver le kidnappeur de ses deux filles, mais aussi, il va devoir faire en sorte que les familles, les deux couples, ne rentrent pas dans le jeu du kidnappeur, et qu'ils n'essaient pas de surenchérir sur la somme qu'ils proposent aux kidnappeurs, parce que sinon, ça peut vraiment mal se terminer. Et on termine les sorties du mois avec un livre en anglais, qui est « Yellow Face » de R.F. Kwan, qui sort le 25 mai. Alors là, c'est sûr que ce livre, je vais le lire, vraiment, il y a zéro chance que je ne le lise pas. Parce que déjà, on l'a associé à une de mes lectures préférées de 2021, qui est « Ivy » de Suzy Young. J'en avais déjà parlé sur la chaîne, il me semble, mais aussi parce que l'histoire, elle est totalement « what the fuck », mais elle est vraiment d'actualité. Donc là, on va suivre June. June qui va voler le manuscrit de son ami. Écoutez bien, le manuscrit de son ami asiat qui est décédé durant un accident. Donc, elle a volé le truc d'une personne morte, et après, elle ne va pas seulement voler son histoire, elle va aussi se faire passer pour une personne asiatique, pour une personne chinoise, même plus précisément, il me semble. Et le livre, il va grave bien se vendre. Ça va devenir un best-seller. Vous imaginez bien que ce n'est pas le genre de secret qui peut rester secret bien longtemps. Parce qu'en fait, elle n'est pas du tout chinoise, la fille n'est pas du tout asiatique. Elle n'est même pas, je crois, c'est vraiment une personne américaine lambda. Donc, si elle souhaite que son secret reste secret, il va falloir qu'elle fasse pas mal de magouilles. Et j'ai envie de lire ça. Bref, voilà, c'est tout pour les sorties littéraires de mai qui m'intéressent. J'espère que j'ai réussi quand même à dénicher quelques livres dont vous n'aviez pas entendu parler, et qui pourraient aussi finir dans votre bibliothèque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les lire en commentaire. Et s'il y a un livre qui sort ce mois-ci, et dont je n'ai pas parlé, je vous propose d'également le mettre en commentaire. parce que peut-être qu'une petite tête passera par là et ça lui permettra de découvrir une petite pépite. Bref, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo t'a plu. Donc, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous envoie des cartes sucrées. On se voit à la prochaine. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501